Bonjour tout le monde, première conférence de presse avec notre nouveau coach, monsieur Thomas Seberly. J'en profite au nom de tout le club, au nom de tout le Servette FC pour lui souhaiter la bienvenue à Genève et lui souhaiter plein succès dans cette nouvelle saison sportive qui va commencer pour le Servette FC lundi à Crohn-Montana pour le premier entraînement collectif. Actuellement les joueurs sont en test entre l'hôpital de la Tour et le stade de Genève. Et j'en profite du coup pour lui poser la première question, après on vous laissera la parole et lui demander ses premiers sentiments. Il est arrivé il y a deux jours à Genève, quels sont tes premiers sentiments Thomas à Genève ? Oui, bonjour à tout le monde, pour moi c'est un gros honneur d'être là. Je connais Servette depuis longtemps, c'est la tradition. J'ai aussi joué, j'étais à l'ouverture du stade là, je connais vraiment votre chemin, le chemin de Servette. Je suis très fier d'être là et d'être part sur ce chemin qu'on va continuer de Servette. Merci, on va passer sans plus tarder à vos questions, si vous en avez, je vous prierai de vous munir du micro, que Jeff vous passera. Merci Jeff. Blaise Bugille, OneFM. Thomas Saberli, pourquoi est-ce que vous avez choisi Servette ? Qu'est-ce qui vous a amené ici ? Oui, c'était, je ne croyais pas que Servette cherche un nouveau entraîneur, c'était, il y a quatre semaines, René Matelé venait, il m'a dit, il va changer sa position, il va être directeur sportif. Et puis, oui, de ce moment-là, c'est clair, c'est, waouh, Servette, tu cherches un entraîneur. Et puis, oui, c'était clair, il ne faut pas penser deux fois. Et puis, oui, ça a commencé l'histoire, et puis je commençais à penser, et puis je suis très, très heureux maintenant d'être là. D'autres questions ? Blaise, t'en as encore une ? Oui. Alors, vas-y. Parce que vous avez entraîné l'équipe nationale d'Estonie, vous avez encore joué un match à Lucerne, sauf erreur, et votre contrat s'arrêtait au 31 juillet, enfin, je ne sais plus exactement la date, mais vous avez écourté votre contrat, si j'ai bien compris. Est-ce que c'était aussi, à quelque part, en fonction de Servette ? Le contrat termine fin de l'année, et puis nous, on n'a rien à voir avec les autres, on a parlé avec l'Estonie en avril déjà, que après le match contre la Suisse, je suis arrêté. Et puis, oui, j'ai tout ouvert pour quelque chose de nouveau, et puis, c'était, je ne me rappelle pas, peut-être 4-5 jours avant ce match, que René m'a téléphoné, que je ne peux pas aussi être ici un jour. D'autres questions ? Oui. Bastien Feller, pour le Blick. Bonjour. Bonjour. Travailler tous les jours avec les joueurs, c'est quelque chose qui vous manquait par rapport à l'équipe nationale ? Vous savez que c'est un travail quand même bien différent ? C'est différent, c'est ça que je cherchais aussi, ça j'ai fait avant toujours, j'étais longtemps entraîneur dans différentes fonctions, et puis j'étais à Lucerne, et puis c'est ça qui fait ce métier très intéressant, d'être tous les jours avec les joueurs sur le terrain, et puis ça j'ai cherché, et puis je suis content de retour tous les jours avec les joueurs. Oui, Hervé Borsier, Lux Radio. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire, même si le mot peut vous paraître énorme, quelle est votre philosophie du football ? Oui, quand je suis allé en Estonie, la philosophie était différemment, ça veut dire qu'il faut adapter aux joueurs, ça c'est la philosophie, il faut être adapté aux joueurs, qu'on a, on sait qu'on servait à jouer, on sait ce qu'ils ont fait l'année passée, et puis il faut continuer ce chemin. Il faut jouer au football, puis il faut gagner les matchs, ça c'est le plus important dans le foot. Et puis parler de philosophie, ça doit être adapté aux joueurs, au club, et puis dans le foot, on doit être très flexible, très adaptif, qu'est-ce qui se passe, et pour ça, ça c'est le clé le plus important, je pense. Cyril Pache, Tribune de Genève. Oui, bonjour. Quelles sont vos relations avec René Bayler ? Est-ce que vous vous connaissez depuis longtemps ? Est-ce que vous êtes proche ou pas ? Et à quel point est-ce que vous allez collaborer étroitement à l'avenir ? Je ne connais pas, je connais, ça veut dire, il y a peut-être 25 ans, quand j'étais joueur, il était une fois directeur sportif à Sankal, et là on avait une rencontre, une fois, et puis il y a quatre semaines en avant, je n'avais pas son numéro, je ne connais pas, c'est la première fois, il y a quatre semaines, que quelqu'un de Suisse m'a téléphoné, je n'avais pas le numéro, j'étais surpris, que l'entraîneur me téléphone, j'étais en Italie, je ne connais pas. Personnellement, avant. Oui, Blaise. Quelles sont vos ambitions, vos objectifs, déjà pour la saison prochaine, et puis vos ambitions plus généralement avec Servette ? Oui, il ne faut pas penser trop loin, il faut s'établir sur ce qui se passait, ça c'est sûr, c'est toujours très, très difficile, c'est en scène, mais Servette est deuxième. Troisième, là où il faut rester là, il faut s'établir, ça c'est toujours difficile, mais ça c'est le chemin qui servait très bien à commencer, il faut continuer ce chemin. L'objectif c'est d'aller progresser, puis être dans la même région. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui, Bastien, Feller, pour l'oblique. Justement, René Weiler a devenu directeur sportif, c'est quelque chose qui peut vous déranger au quotidien, d'avoir un ancien entraîneur qui a pris un rôle un peu de supérieur par rapport à vous ? Je pense que René a décidé de ne pas arrêter comme entraîneur, c'est lui qui a décidé, et puis lui il est maintenant directeur sportif. Je pense que c'est une constellation très bien, parce que lui c'est le métier d'entraîneur, il sait comme c'est ma foi. Moi je trouve que c'est une situation très bien, et puis tout le monde connaît les règles du foot, ça veut dire que tout le monde doit performer, et puis lui il doit faire son boulot. Moi je me réjouis sur ses collaborations, et puis je pense qu'on peut créer des vins-vins-vins situations. Vous avez dit qu'il faut aussi s'adapter à l'environnement, est-ce que par rapport à l'effectif actuel, vous avez des envies de renforcer l'un ou l'autre poste ? Ça c'est René qui est en train de chercher des joueurs, ou de garder les joueurs ou les contingents, mais pour le moment c'est pas mon boulot, c'est pas mon objectif à parler des joueurs. Moi je suis très content de ça qu'on a déjà, et puis le reste on discute interne, on va voir, on va voir, nous on va voir, qu'est-ce qu'on peut faire encore. D'autres questions ? Oui, Blaise, Bugil, OneFM. Mais est-ce qu'il n'y a pas un secteur, pour en revenir à la question d'avant, que vous ressentez le besoin de renforcer par exemple l'attaque, où il y a eu peut-être un manque de joueurs la saison dernière ? Oui, de nouveau, ça on discute interne, et puis c'est pas moi qui parle trop du joueur, moi je travaille avec le joueur que j'ai, et pour ça il faut parler avec René aussi, quelle est l'idée, quelles sont les possibilités qu'on a. Mais c'est clair, on va voir l'équipe le plus fort que possible. D'autres questions ? Non ? Alors si c'est pas le cas, on va passer aux entretiens individuels avec certains d'entre vous. Merci beaucoup, et à bientôt. A bientôt, merci.